La première, en 1901, fut la maîtresse d'école Annie Taylor. On la pense âgée de 43 ans, quand elle conclut les chutes renfermées dans un bain de bois, mais en effet, elle en en est 63. En 1960, un incident presque incroyable eu lieu. Roger Woodward, âgé de 7 ans, fut enfin interléchée, portant seulement un costume de bain et un restaurant de sauvetage. Miraculeusement, il survécu. Presque à cet endroit même, un bateau mire de mist lui est venu au secours. À l'extrême gauche des chutes de fer à cheval, on trouve Terrapin Point, où traverse la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis. Au-dessous, l'eau attient une profondeur de 55 mètres ou de 180 pieds. La source de l'eau qui tombe des chutes... C'est un 4 de 5 grand âge. Ici, l'eau est un honneur de la ligueur Niagara pour se rejoindre au lac Ontario, suivi à le fleuve Saint-Laurent. Et enfin, chaussée à la France. Oh là là! La source de l'eau qui tombe des chutes, on l'a comme soi.